Jeune fille en détresse, un film de 1939 de Georg Wilhelm Pabst, d'après un roman de Peter Keane adapté par Tristan Bernard, avec dans les rôles principaux Marcel Chantal, Micheline Prel, Jacqueline de Lubac, Louise Carletti, Millie Matisse, Marguerite Moreno, et dans un petit rôle, Rosine Luguet, qui joue ici avec son papa André Luguet, René Jeunin, Robert Pisani, Arthur Devers, le sujet. Les pensionnaires du très chic institut Villan sont presque toutes enfants de parents séparés ou divorcés. Elle fonde la Likodipa, Ligue contre le divorce des parents, après qu'une des leurs ait tenté de se suicider en apprenant que sa mère avait brisé le ménage des parents d'une de ses amies. Ce film, dont le premier titre était « La loi sacrée », a obtenu la médaille de bronze à la 7e Mostra de Venise en 1939. Durant les années 30, il y a un certain nombre de films sur les pensionnats, et notamment sur les pensionnats de jeunes filles. Le plus célèbre, et en tout cas celui qui avait le plus impressionné François Vinoil, était sans conteste le film de 1931 de Karl Freulich, « Jeune fille en uniforme », qui était, il est vrai, un film assez poignant et assez réussi. Il en est tout autrement de ce film de 1939, « Jeune fille en détresse », qui n'est pas très intéressant, à moins bien sûr d'être une lectrice enthousiaste de la bibliothèque Rose. Ce film met en scène des jeunes filles fortunées qui souffrent des divorces de leurs parents ou des remariages de leurs parents. Oui, parce qu'on fait allusion également au drame des familles recomposées. Ce film est le dernier de la période française de Georg Wilhelm Pabst, qui, à partir du début des années 1930, avait mené une carrière internationale, non pas pour des raisons politiques, il n'était pas exilé. Et d'ailleurs, il reviendra en Allemagne après « Jeune fille en détresse » pour tourner des films assez intéressants, d'ailleurs, je pense notamment à Paris-Celsus, en 1943. Toujours est-il que, durant sa période française, il a alterné le bon, comme « Salonique ni d'espion », le drame de Shanghai, et le moins bon, comme ce film « Jeune fille en détresse » qui ne restera pas dans nos mémoires. En revanche, ce qui va rester dans nos mémoires, c'est le nom de Micheline Prel, qui a, dans ce film « Jeune fille en détresse », son premier grand rôle au cinéma. Elle a 17 ans. Et on notera d'ailleurs que cette actrice, qui s'appelle en réalité Micheline Chassagne, adoptera le pseudonyme de Micheline Prel, en référence au personnage de Jacqueline Prel, qu'elle interprète dans « Jeune fille en détresse ». Micheline Prel va tout de suite connaître un grand succès au cinéma, bien sûr parce qu'elle est jolie, mais aussi parce qu'elle a un jeu très naturel et qu'elle a un joli brin de voix. Notamment, elle va interpréter une chanson qui sera assez populaire dans le film d'Abel Gans, Paradis perdu, de 1940, et puis, surtout, une autre chanson populaire dans le film « Félicine Anteuil » de 1942. Une carrière cinématographique qui sera très longue puisque son dernier film remonte à 2014 avec le film réalisé par sa fille, Tony Marshall, « Tu veux ou tu veux pas ? » Merci. Merci.